L'organisme est stimulé en permanence par l'environnement. Les yeux réagissent à la lumière. Le nez capte des odeurs. Les oreilles sont sensibles au bruit. La langue perçoit la saveur des aliments. La peau est sensible à la température et son contact avec les objets permet d'identifier leurs caractéristiques. Ces organes sont associés à nos sens. Ce sont les organes sensoriels. Quand un organe sensoriel est stimulé, il génère des messages nerveux électriques. Ces messages se propagent depuis les organes sensoriels jusqu'au cerveau ou la moelle épinière. On les appelle les messages nerveux sensitifs. Et ils passent par les nerfs sensitifs. Le cerveau et la moelle épinière sont des centres nerveux. Ils analysent les messages nerveux sensitifs qu'ils reçoivent. L'arrivée des messages nerveux déclenche une analyse complexe qui se manifeste par une communication intense au sein des centres nerveux. Le cortex moteur joue un rôle essentiel. A tout instant, il reçoit des messages nerveux de différentes zones cérébrales. Le lobe frontal lui donne des objectifs à réaliser. Le lobe temporal lui rappelle les stratégies qu'il a déjà adoptées. Et le lobe pariétal lui indique la situation du corps dans l'espace. L'intention d'effectuer un mouvement est donc déclenchée dans le cortex moteur. Des messages nouveaux sont générés et échangés. Le cortex moteur produit alors des messages nerveux moteurs qui circulent dans les nerfs moteurs vers les muscles. Lorsqu'un organe reçoit un message, c'est un ordre reçu du cerveau qu'il doit exécuter. On dit que c'est un organe effecteur. Ici, un muscle reçoit l'ordre de se contracter. Les os, les articulations, les tendons et les muscles sont des acteurs indispensables au mouvement du corps. Les muscles reliés au squelette sont appelés muscles striés squelettiques. On en compte au moins 600 dans le corps humain. Ce sont des organes composés de cellules allongées. Les fibres musculaires. La fibre musculaire a la particularité de pouvoir se contracter, c'est-à-dire de se raccourcir. Un raccourcissement des fibres entraîne un raccourcissement à l'échelle de l'organe. Le muscle est alors contracté. Le raccourcissement d'un muscle lors de sa contraction exerce une force qui tire sur les tendons. Les tendons étant de mauvais élastiques, ils se déforment peu et tirent sur les os. Les os étant unis par une articulation mobile, la contraction musculaire provoque donc par l'intermédiaire des tendons leurs mouvements autour de l'articulation. C'est donc la contraction des muscles striés squelettiques, par conséquent celle des cellules musculaires, qui est le moteur de tous les mouvements du corps. Les os étant unis par 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 unis